La Chambre des représentants compte 435 élus, tous remettent leur siège en jeu en novembre pour un mandat de deux ans. Chaque État a un nombre d'élus qui dépend de son poids démographique. Les démocrates doivent ravir 23 sièges aux Républicains pour conquérir la majorité, un objectif à leur portée. L'enjeu est crucial, en prenant le contrôle de la Chambre, les démocrates seront en mesure de bloquer le programme législatif de la Maison-Blanche. S'ils l'emportent, ils présideront par ailleurs les commissions qui ont le pouvoir de lancer des enquêtes. Ils pourraient ainsi assigner les ministres de Donald Trump pour des auditions sous serment sur des sujets aussi variés que le budget, la défense ou la justice. La Chambre des représentants a aussi le pouvoir de lancer une procédure de destitution contre le président, mais elle ne peut la faire aboutir sans une large majorité au Sénat.